salut à tous c'est ludo du technicien du sport à josier aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu différente je vais vous parler du commerce de proximité et des petits commerçants donc voilà ce que c'est un village qui se passe quand tout est fermé donc là j'ai pris un horaire où tout est fermé à nous tous qui est première nécessité bien sûr ouvert encore en ce moment de confinement mais c'est que vous montiez un petit peu comment ça se passe donc voilà une boucherie fermée la pizzeria fermée voilà ce que c'est un village si les commerces ne peuvent pas être ouverts alors l'idée c'est pas pour moi de faire ouvrir les commerces aujourd'hui l'idée c'est de vous montrer voilà ça c'est mon magasin gris fermé le bar tout fermé et encore là il y a de la couleur s'il n'y a plus de commerce eh bien le coiffeur fermé l'office de touristes bien sûr fermé le tabac vont fermer le froxy fermé notre magasin informatique fermé voilà je vais faire vite fait toute la rue comme ça vous voyez un peu tout le monde avant ici on avait une boulangerie il y a dû fermer tout ça avant derrière les camions c'était des commerces hop voilà ici la grille fermée de notre technicien informatique ici avant c'était des commerces ici c'était un commerce quand j'étais petit ici c'était un hôtel bon il ya un commerce dedans c'est déjà pas mal hop voilà la biscuiterie notre musée fermé hop notre autre coiffeur parce qu'on a la chance d'avoir deux coiffeurs à josier fermé et bon l'atelier des glaces fermé voilà le gîte là bas fermé l'hôtel fermé et on va retourner rapidement vers la pharmacie fermé la pose fermé hop hop le musée bien sûr fermé on l'a vu de l'autre côté chocolaterie biscuiterie fermé et les derniers voilà c'est juste pour faire un petit topo rapide la eu chapin notre boulangerie ouverte mais non elle est fermée et le proxy donc je rappelle que tout ça c'est des les trois quarts de nos magasins sur josier reste ouvert pendant le confinement on a cette chance là d'avoir pas mal de choses qui puissent rester ouvert on est peu à être fermé c'est à dire les coiffeurs les restos bars et nous notre magasin mais tout le reste est fermé donc c'est juste pour vous montrer voilà ce que c'est qu'un village fermé c'est un village mort arthur et compagnie salut ferme donc voilà je me suis mis posé une petite réflexion pendant quelques temps c'est qu'est ce qu'un magasin de première nécessité donc moi je vais pas parler de magasin de je ne vais pas parler de magasins essentiels parce que pour moi tous les magasins sont essentiels donc je vais parler de magasins de première nécessité moi en tant que magasin de sport je ne suis pas un magasin de première nécessité à aucun débat là dessus par contre je suis un magasin essentiel pourquoi si mon magasin ferme aujourd'hui vous avez vu on a une dizaine de magasins là et bien tous les autres derrière vont en pâtir parce qu'il y a des gens viendront moins parce qu'il n'y a pas le magasin de sport idem si on n'a pas l'épicerie idem si on n'a pas le tabac nous on a un village typique aujourd'hui on est en flux tendu c'est à dire un seul magasin ferme et derrière ça entraîne des conséquences sur tous les autres magasins qu'est ce qu'un petit commerce aujourd'hui un petit commerce c'est quelqu'un qui veut investir du temps et de l'argent pour vivre et pour éventuellement embaucher du monde dans les villages nous on a 1000 habitants pour parler de moi j'embauche deux personnes hiver trois personnes hiver deux personnes l'été notre tabac qui embauche 7 6 7 personnes pour un petit village de 1000 habitants c'est quand même des emplois qui sont créés la boulangerie qui embauche l'épicerie qui embauche voilà c'est surtout aussi un lieu de rencontre les gens qui viennent dans nos commerces ne viennent pas obligatoirement pour acheter ils viennent pour discuter des personnes souvent isolées des gens qu'on ne voit pas ou qu'on voit très peu viennent dans nos magasins des anciens des moins anciens les jeunes des gens qui ont eu des accidents viennent discuter avec nous nous poser des questions c'est un lieu de rencontrer pas uniquement dans les bars comme on pourrait croire ils viennent aussi dans nos petits magasins donc les magasins aujourd'hui sont essentiels c'est pour ça qu'il faut les soutenir c'est pour ça qu'il faut les aider c'est pour ça qu'il faut se ruer chez eux dès qu'ils pourront ouvrir entre guillemets toujours tranquillement mais de toute manière nous les flux on sait les gérer parce qu'on n'a pas des millions de personnes qui peuvent rentrer dans des petits magasins comme ça donc c'est un lieu de rencontre c'est un lieu d'échange c'est un lieu social extrêmement important il est le seul endroit où on peut encore créer du lien à l'intérieur de nos villages parce que vu que tout maintenant se passe sur internet ou dans des gros des gros gros complexes plus personne se parle plus personne se calcule nous ici même des enfants moi j'ai des enfants qui viennent chez moi pour leur faire réparer un peu le vélo et bien on a un lien qui se crée avec ses enfants et tout ça ne peut pas se créer d'ailleurs c'est des gamins qui vont avoir confiance en nous qui après on peut aussi éviter qu'ils fassent des bêtises tout simplement parce qu'on a toujours un oeil sur eux toujours il ya toujours quelqu'un qui sait ce qui s'est passé et s'il ya un lien de confiance qui se crée avec ses enfants avec ces personnes avec ces personnes en difficulté ces personnes âgées et bien ça peut donner beaucoup de baume au coeur à ces gens là donc voilà premier première chose c'est vraiment un lien social très important au sein de nos villages donc on pense on ne prend pas en compte la portée de ça autre chose on peut tous être un moment ou un autre avec un problème on peut il peut tous nous arriver un accident moi j'ai des clients qui viennent chez moi qui ont eu des accidents jeunes qu'ils étaient en pleine forme tout allait bien et d'un seul coup tout bascule et ils se retrouvent vraiment isolé et bien ils viennent chez nous ils discutent et le fait de discuter de tout de rien mais ça leur soulage un peu leur quotidien donc voilà c'est ça aussi avoir un magasin ce n'est pas que vous vendre des produits c'est aussi des lieux d'échanges et de rencontres même des clients qui viennent qui se rencontrent qui se voient qui s'étaient pas vu depuis longtemps donc il ya l'école un aussi qui fonctionne très bien mais le commerce c'est quelque chose qui est un lien dans la durée voilà nos jeunes qui passent à fond à l'accélère voilà qu'est-ce qu'aussi un commerce ben c'est une personne qui va être passionné parce qu'on n'ouvre pas un commerce si on n'est pas passionné aujourd'hui qui aime son village qui aime son saint valais qui aime son sa ville peu importe mais qui est très investi qui a envie de s'investir pour ça parce qu'on veut utiliser notre argent nos moyens tout ce qui traîne on va tout mettre dedans va y masser les heures on va y mettre tout ce qu'on a à mettre donc c'est vraiment un lien important et c'est surtout une chance voilà c'est moyen de travailler là où on vit et de de garder une activité dans nos petits villages et même dans nos villes donc ce que je vous dis juste l'idée c'est pas de faire polémique pas faire tout ça mais soutenez vos commerçants allez-y avec un oeil un peu différent ne pensez pas que commerçant il est là pour vous vous spoiler pour vous pour vous avoir pour vous prendre de l'argent c'est pas ça le rôle du petit commerçant ça les grandes surfaces les grandes enseignes le font très très bien nous s'il ya moins de problèmes vous allez nous voir directement vous allez venir taper à notre porte vous habitez où on habite donc on peut pas se moquer de vous c'est pas possible ça c'est impossible donc nous on va essayer de donner le meilleur de nous mêmes on va essayer de vous satisfaire au maximum et ça ça se passe dans tous les commerces de france et de navarre donc soutenez les commerçants allez chez eux faites attention à votre mode de consommation en ce moment privilégiez tout ce qui va se passer après parce que le jour où tous les villages se retrouvent comme ça et encore nous on a de la chance d'être un petit village où il ya encore des commerces il ya plein de petits villages qui sont déjà comme ça eh bien là on est mal allez à bientôt en espérant que ça va vous vous motiver en tout cas on croit en vous nous on a beaucoup de clients on a beaucoup beaucoup de clients qui nous suivent depuis des années ça fait 40 ans qu'on est là il ya énormément de clients qui nous suivent depuis des années donc je vous remercie de tout coeur c'est grâce à vous si on peut encore être là on se plaint pas on bosse on a un boulot qui est passionnant on a des clients qui sont adorables donc on vous remercie je profite de cette vidéo pour vous remercier et continuez à nous soutenir et tout ira bien pour tout le monde merci et à bientôt alors qu'est ce qu'un commerce de proximité aujourd'hui je me suis souvent posé la question depuis que j'ai repris le magasin de mes parents il ya dix ans quel était mon intérêt dans la société qu'est ce que j'apportais à la société et bon j'ai discuté avec vous c'est vrai que certaines personnes qui m'ont qui m'aiguillé là dessus et puis j'ai fait une grosse réflexion personnelle savoir si mon travail a mené vraiment quelque chose je vais vous faire un petit condensé de ce que de ce que cette analyse m'a amené et qui correspond je pense à beaucoup beaucoup d'autres commerçants la première bien sûr c'est que des gens ont fait vivre un village vous avez vu un village où il n'y a rien c'est quand même assez désolant et du coup les gens s'en vont s'il n'y a plus rien et c'est un village qui meurt deuxième chose qu'est ce que c'est qu'est ce que j'amène d'autres belle première chose c'est que j'aime mon métier j'adore ce que je fais on choisit tout ce qu'on rentre dans le magasin on le choisit en fonction de ce qu'on aime bien entendu mais surtout de ce que des besoins de notre clientèle on a ciblé notre clientèle depuis 40 ans qu'on est là et on peut maintenant choisir des choses on sait déjà quand on fait nos commandes mais mes parents faisait déjà ça il ya certains produits on sait déjà qui ça va intéresser donc on fait notre sélection en fonction de vous déjà et je pense pas que les grosses enseignes soient capables de faire ça donc c'est que vous êtes partie incomplète de notre magasin et ça ça marche aussi pour l'épicerie pour la presse pour tous les informatiques pour tous les magasins que que vous avez dans vos villages les vêtements les chaussures on choisit aussi en fonction de la qualité des produits on peut pas se permettre de vous vendre un produit qui ne soit pas de qualité même si c'est un produit qui est pas excessivement cher qui va être adapté à des budgets un peu moins il faut que le produit tienne la route vous pouvez pas au bout de deux jours on peut pas se permettre qu'au bout de deux jours vous reveniez chez nous en nous disant le produit n'était pas bon déjà ça fait un malaise personne n'est content ni vous ni nous d'accord donc le but c'est que le produit qu'on vous vend on est sûr de ce produit là on est sûr qu'il soit de qualité d'accord et si on a la moindre la moindre si on n'est pas sûr à 100% et ben on vous vendra pas ce produit c'est comme ça qu'on fonctionne on l'aura déjà présélectionné parce qu'on est sûr du produit et après derrière on est sûr qu'il va vous correspond moi je préfère que vous sortiez du magasin avec rien plutôt qu'avec un produit qui ne vous correspond pas et ça vous avez le service vous avez le conseil que vous retrouvez pas dans plein endroit et un autre point important qu'on néglige et qu'on oublie très très souvent et que même je ne connaissais pas quand j'ai repris le magasin de mes parents c'était quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé c'est le lien social qui est extrêmement fort il ya des gens qui viennent dans le magasin qui viennent débattre qui viennent discuter avec vous qui viennent par les techniques qui viennent par les villages qui viennent parler de tout et ça fait du bien à tout le monde d'en discuter ça ouvre des perspectives et ça nous permet d'avancer il ya des gens qui sont isolés chez eux il y en a certains pas tous un mais il y en a certains qui font l'effort de venir dans nos magasins juste pour sortir discuter voir du monde et ça se passe au bar bien entendu mais pas que ça se passe au bar mais aussi chez nous mais aussi au tabac mais aussi à la boulangerie juste le fait de venir acheter notre pain le matin chez notre boulanger on va rencontrer quelqu'un du village on va discuter avec lui quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps on va demander des nouvelles de sa famille du grand-père de la grand-mère du fils du petit-fils de cette personne et ça fait du bien au moral de pouvoir discuter avec tout le monde dans un moment dans une période enfin dans une génération où il n'y a plus de discussion tout le monde travaille sur son ordinateur à la maison parce que maintenant on va vers le travail à la maison qui a du bon mais qui alors nous oblige encore plus à rester chez nous on sort plus du tout c'est fini donc on croise plus personne et le mot le voisin peut mourir juste à côté personne ne saura donc ça le magasin ça permet quand même d'avoir un flux d'informations bon les premiers qui savent bien sûr c'est les coiffeurs et les bars mais sachez que beaucoup de gens qui ont eu des accidents qui ont vie qui vieillissent qui voilà mais qui ont pris l'habitude de venir chez nous mais continuent à venir discuter avec nous à venir passer un partager un moment pourtant je suis un magasin de sport je suis pas vraiment pas un magasin de première nécessité mais on a des gens qui viennent régulièrement qui qui sont qui ont besoin de venir discuter avec nous et nous ça nous fait un bien fou à nous aussi on est très content de ça donc voilà c'est ce qu'on appelle le lien social donc on sert à ça aussi et une chose qui nous avec le recul on peut vraiment 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 le voir c'est l'impact sur les familles on a des familles qui viennent chez nous depuis c'est le grand-père qui venait chez ma grand-mère dans ce magasin prendre de prendre du matériel des chaussures à l'époque quand c'est mes parents qu'on repris certains sont revenus voir mes parents donc c'est déjà les enfants qui ont commencé à venir et nous on a les petits enfants qui viennent nous voir et qu'ils a mais on venait quand j'étais petit je passais mon temps et ben pour nous c'est un rayon de bonheur tout ça et je pense que pour eux aussi s'ils le partagent avec nous on continue à partager continuez à aller dans vos magasins de proximité et délai à survivre pour qu'ils puissent rester longtemps comme nous on a pu le faire ici c'est beaucoup de sacrifices beaucoup de temps c'est des vies familiales qui sont difficiles pour nous mais comme beaucoup de métiers aujourd'hui j'ai travaillé dans d'autres d'autres activités qui me permettent de dire qu'on n'est pas les seuls dans ce cas là bien entendu mais voilà c'est beaucoup de sacrifices mais on sait pourquoi on les fait donc essayer de comprendre aussi pourquoi on les fait et continuer à venir nous voir dans nos commerces je sais que vous nous soutenez énormément donc je profite de cette vidéo pour vous remercier et tous les gens qui ont fait l'effort de venir depuis depuis 40 ans chez nous et puis et puis chez des autres même s'ils sont verts depuis un an aller chez eux aller chez découvrir depuis deux ans aller les découvrir n'hésitez pas et voilà ça c'était c'était ma petite vidéo qui me tenez à coeur en tant que président de l'association des commerçants de josier je parle vraiment mon nom je veux engager personne là dedans mais je pense parler pour pas mal de nos de nos confrères sur la vallée et d'un peu toute la france parce qu'on fonctionne un peu tous au coeur un commerçant qui n'a pas de coeur il reste pas très longtemps allez à bientôt on vous aime et prenez soin de vous merci ... Mais voilà, c'est beaucoup de sacrifices, mais on sait pourquoi on les fait. Donc essayez de comprendre aussi pourquoi on les fait. Et continuez à venir nous voir dans nos commerces. Je sais que vous nous soutenez énormément. Donc je profite de cette vidéo pour vous remercier. Et tous les gens qui ont fait l'effort de venir depuis 40 ans chez nous. Et puis chez des autres, même s'ils sont verts depuis un an. Allez chez eux, allez chez Découvrir. Depuis deux ans, allez les découvrir, n'hésitez pas. Et voilà, ça c'était ma petite vidéo qui me tenait à cœur en tant que président de l'association des commerçants de Josier. Je parle vraiment en mon nom, je ne veux engager personne là-dedans. Mais je pense parler pour pas mal de nos confrères sur la vallée. et dans un peu toute la France. Parce qu'on fonctionne un peu tous au cœur. Un commerçant qui n'a pas de cœur, il ne reste pas très longtemps. Allez, à bientôt, on vous aime et prenez soin de vous. A bientôt.